... Alors, si je disais, comme je disais, le président du village des migrants, il est en même temps dans le Sénégal. Les Africains, comme vous le savez, ont été venus de la police, ils ont été venus de la police, ils ont été venus de la police. Je suis là, ils ont été venus dans des pays. Mais il y a des gens qui ont été venus, on a vu des gens qui ont été venus. Il n'a pas eu de mal à l'apaisement. Il n'a pas eu de mal à l'apaisement. Il ne s'agit pas de mal à l'épaisement du Maroc. Il s'agit d'une barrière pour aller à l'Espagne, et de se faire des morts. Il n'a pas eu de mal à l'apaisement, mais il est déjà passé. Pourquoi est-ce que tu veux que tu voultes pour que tu voultes dans tes conditions? Oui, d'abord je présente le village d'immigrants. C'est une structure sociale basée au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Mais on intervient dans beaucoup de pays en Afrique et à l'étranger. C'est une mission de sensibiliser les dents liés à la migration irrégulière, accompagner les jeunes à la réintégration, ce sont les migrants de retour, mais aussi faire la documentation et la ressource des migrants disparus. Pratiquement, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de documentation des migrants, que nous devons venir, nous devons faire des calls, etc. et nous devons faire des ligues de telle sorte qu'ils n'ont pas identifié. Mais ce sont des émigrés qui ont des clés d'étranger, qui ont des clés d'étranger, ou qui ont des clés d'étranger, ou qui ont des clés d'étranger ? Effectivement, récemment, il y a des clés d'étranger dans le Sénégal, et actuellement, il y a des clés d'étranger, parce qu'il y a des clés d'étranger. Il y a des clés d'étranger, ce qu'on appelle des clés d'étranger. Il y a des clés d'étranger, il y a des clés d'étranger. Il y a des clés d'étranger, et il y a des clés d'étranger. Concernant la question, effectivement, il y a une recrudescence du phénomène migratoire. Il y a des trois activités, je peux dire pas activités, mais il y a des deux ans éleuthales à quel point il y a des clés d'étranger. Je veux dire, on a eu des clés d'étranger. Il y a des clés d'étranger, et ça a eu des clés d'étranger dans le pays. Non, c'est une clé d'étranger, pour tous les clés d'étranger. Il y a des clés d'étranger dans le pays Sénégalais, avec ce qu'il y a eu, mais malheureusement, le fourneur qui est bien d'étranger et les clés d'étranger. actuellement, finalement, il a causé 15 morts au moment où nous parlons. C'est un événement désastreux, catastrophique. C'est un événement désastreux. Nous travaillons avec beaucoup d'entités. Nous travaillons aussi avec les jeunes. Même si nous sommes embarqués dans la boutique, nous sommes embarqués. Nous avons contacté les navires espagnols de sauvetage pour intervenir avec les jeunes. Parce que pour les sensibiliser, nous retirons de l'événement. Il n'y a pas d'événement. Il n'y a pas d'événement. Pour les dérives amènes, nous pouvons savoir où nous sommes. Où nous avons le chaffirment. Il y a d'autres personnes. Comme ça, nous pouvons intervenir avec les navires espagnols. Ce qui nous a permis de sauver les tâches. Et nous devons voir les difficultés. Nous devons être éclatifs. L'événement, la migration irrégulière est éclatée. Mais nous devons être sensibilisés. Il est éclatifs. Il s'est éclatifs. Nous sommes les Afriques. L'événement, nous devons être éclatifs. Et nous devons être éclatifs. Il s'est éclatifs. Mais je sais que ce qui a été fait. Le 24 juin 2022. On a été éclatifs. Je fais un peu de cartographie concernant les foyers migratoires au Maroc. Il y a une partie stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Il y a une partie stratégique entre l'Europe et l'Afrique. Il y a une partie de la forêt de Tangier, Nador, Tétouan. Je rappelle que Melilla et Séouta sont deux enclaves espagnoles qui se trouvent dans le territoire marocain. Il y a une gambe qui est au Sénégal et qui est au Maroc. Il y a une barrière qui est de 3 points. Il y a de 8 à 12 mètres de hauteur et beaucoup de kilomètres de longueur. Il y a une carte qui est de la fin 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 de la fin. Il y a une carte qui est au Sud du Maroc. Il y a une carte qui est vers Dakhla, Layoun, Tarfaya, Birgindouz, etc. Il y a des cartographies qui sont à Sénégal. Tous de Gailly font ils tout prétexte pour aller directement les îles canaries que les kanadiers. Il y a des cartographies qui sont une carte qui est Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'attaque, mais il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas d'attaque. Nous, nous sommes dans la forêt, nous sommes dans un génie, nous savons qu'il y a des attaques, nous savons comment nous faisons notre psychologie, nous savons qu'il y a des gens qui travaillent avec nous. Nous sommes plus terrains que bureaux. Nous n'avons pas de costume carabate pour donner des chiffres, nous sommes terrains. C'est ce que nous avons. L'attaque, c'est qu'on a des attaques. Si on a des attaques, on est en nombre du nombre, on va y avoir clés par des barrières, pour avoir le droit de le débat, et ce sont les partiers espagnols. Par conséquent, les courants sont en train de les repos dans les camps de détention. Mais dans la forêt, il y a des intérêts, C'est-à-dire qu'il y a des termes qu'il y a des termes de boum là, des termes de boza, des termes d'attaque, des tapas salam. C'est-à-dire qu'on connaît l'autorité. Les termes, ils n'utilisent pas les termes de Sainte-Bire. Ils ont migraté. Même les termes, ils n'utilisent pas les termes de boza. Si on entend boza, personne ne le sait. On est ici, on est à l'Europe. Boza, c'est-à-dire boza, il n'y a pas de termes de caméra. C'est-à-dire qu'on est à l'arrivée ici. Réussi. C'est-à-dire qu'on est à l'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a des termes de boum là, chaque 4 heures du matin, les gendarmes et les policiers espagnols sont déplacés dans la forêt. Si on est dans la forêt, ils ont fait ce qu'on appelle un genre de ramasse. Il y a des ramasses, ils ne sont pas attendu à la forêt, à la roche. Ils ont essayé de l'envoyer de telle sorte qu'ils sont dans l'arrivée. Mais l'attaque, dans la forêt, il y a des nombres de barri. Il y a des pouleaux, il y a des pouleaux, il y a des pouleaux, un, deux, trois, quatre, cinq. Mais les pouleaux sont dans la forêt, il y a des Béninois, il y a des Afrique francophone, en réalité, il y a des Sénégalais. Il y a des 700 Sénégalais qui sont dans la forêt, 700 Sénégalais qui sont dans l'arrivée ici. Dernièrement, on les a convaincus pour venir, c'est un dossier qu'ils traitaient avec les autorités pour qu'ils soient dans l'arrivée ici. 700 Sénégalais, ils ont fait l'envoyer de la forêt, il y a des Béninois, des Camerounais, des Ibariens, etc. Les Béninois sont dans la forêt, ils ont fait attaques, 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 ils ont fait attaques. Et j'en parle, je crois que l'union européenne a mis en place ce qu'on appelle la Frontex, c'est par exemple l'externalisation des frontières. Moi aussi j'avais fait Frontex et on a gardé la frontière des frontières. Mais sans raison l'h sank la cible en tant que la guardia civile espagnale, la Frontex était partie de la barrière Les policiers gardent l'Europe pour l'armée et l'équipement pour que les jeunes aient pu vivre. Mais malheureusement, ce n'est pas la première fois. C'était en 2014. Mais c'était le 6 février 2014. Dans le territoire espagnol, dans la plage, ils ont eu 14 sous-sahariens. C'était le 6 février 2014. C'était le 6 février 2014.